Je serai présent au maximum de fêtes où on voudra bien m'inviter. Le problème, c'est vraiment d'être disponible, mais franchement, je n'ai pas beaucoup de difficulté à rencontrer les gens, à passer du temps, à échanger. C'est même un des pans du métier qui est le plus agréable. Donc oui, vous me croiserez sans doute. Moi, je viens d'Arras. J'ai passé les cinq dernières années à Arras, à la Chambre régionale des Comptes de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors, c'est la troisième fonction que j'ai occupée, parce que j'ai occupé d'autres fonctions auparavant. Et je pense qu'on verra au cours de l'échange ces vies de fonctions qui m'ont pas mal préparé aux missions qui sont les miennes aujourd'hui. Les relations, par exemple, entre les Chambres régionales des Comptes et les Préfectures sont fréquentes. Le contrôle budgétaire, le contrôle d'égalité, la programmation des contrôles des collectivités. J'ai deux socles, on va dire, dans mon parcours. Le monde des Chambres régionales des Comptes et de la Cour des Comptes. Et le monde des hôpitaux, puisque j'ai été directeur d'hôpital au début, pendant cinq ans. Je me suis occupé de finances et système d'information dans les Ardennes, un hôpital de référence qui est l'hôpital de Charleville-Mézières. Nous respectons une minute de silence qui sera suivie de l'hymne national. J'ai constamment été en lien, d'abord par mes origines familiales, parce que moi je suis né dans l'Aute-et-Garonne, à Fumel dans l'Aute-et-Garonne, dans la petite ville de Saint-Vite. Et donc j'ai grandi en milieu quasiment rural. Je ne suis pas du tout un urbain, mais je ne peux pas dire que la ruralité soit quelque chose de nouveau. On fera en sorte d'être très disponible et surtout d'être très réactif, c'est-à-dire d'apporter les réponses qui sont attendues, l'aide qui est attendue pour soutenir les projets, les débloquer, etc. Délépense Berck, retraité de l'Ardennes, porte-drapeau de la 537e section de médaille militaire d'Avalon. Sous-titrage ST' 501